bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est paulette de poppy biche vous donc voici les boucles d'oreilles que nous allons faire ce samedi donc je vous laisse regarder le matériel donc pour commencer vous prenez vos 8 délicats donc ici j'ai pris des 11 zéros et j'ai mis une couleur noire sur chaque extrémité donc vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose enfin de faire la même chose donc vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main comme je vous dis à chaque fois donc vous faites votre tissage peyote pour faire une bande avec huit miyuki de chaque côté donc sur les sur les extrémités donc ça veut dire les petites perles noires donc il y en aura sept de chaque côté pour le tissage peyote en détail donc comment commencer le tissage peyote donc je mettrai les liens en barre d'infos votre bande peyote va ressembler à ça donc comme je vous ai dit vous aurez sept miyuki délicats de chaque côté donc ensuite vous prenez votre anneau et vous allez fermer ce petit cette petite bande sur l'anneau je vous conseille de prendre un anneau qui est lisse donc quand il y a des parties crantées comme ça sur l'anneau le tube aura du mal à se déplacer enfin vous aurez du mal à replacer donc je l'ai vu juste après mais bon mais ça se remet aussi mais c'est juste pour pas abîmer les perles en fait donc ensuite vous allez faire votre tissage en zigzag donc pour faire correspondre chaque perle avec donc l'espace qui est juste en face tout ça vous le savez déjà j'ai déjà mis j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un petit tube en tissage peyote c'est exactement pas c'est très très facile donc je mettrai le lien en barre d'infos toutes les tous les tous les liens seront en barre d'infos si vous êtes nouveau et pour pouvoir commencer votre tissage donc une fois que vous avez fini de relier les perles entre elles vous allez faire un nœud avec le petit film que vous avez laissé au départ quand vous avez commencé votre votre tissage donc dès que vous avez fait votre nœud vous rentrez dans quelques perles et vous coupez votre fil ne coupez jamais le fil juste à côté de votre nœud parce que à la longue il pourra se défaire et c'est dommage donc quand vous avez votre nœud rentrer dans quelques perles et coupez votre fil un peu plus loin et voici ce que ça vous donne donc vous allez prendre un nouveau fil de deux mètres environ et vous allez faire un nœud sur l'autre côté de l'anneau donc nous allons faire le tissage brick stitch sur ce sur ce côté là pour pouvoir poser nos franges pour savoir comment faire un tissage brick stitch en détail je vous mettra le lien de la vidéo en barre d'infos pour faire le tissage brick stitch utilisez des rocailles toro 11 0 là j'ai commencé avec deux taureaux et je vais poser en tout huit perles mais vous avez le choix de d'élargir la bande de votre chevron donc c'est à dire que vous posez plus de perles en brick stitch pour pouvoir avoir une frange plus large on 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 Sous-titrage ST' 501 Voici comment j'ai posé ma frange J'ai utilisé des couleurs différentes Mais après vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez Et pour distinguer les couleurs entre elles Même si on le voit déjà bien J'ai quand même mis des petites perles noires Entre chaque ligne de couleur Et j'ai terminé avec une petite taureau dorée Et je remonte dans la ligne Donc cette petite perle dorée va bloquer le fil Parce que si vous ne mettez pas une perle au bout Forcément le fil va relâcher les perles que vous avez déjà posées Et vous devrez recommencer Donc vous mettez une petite perle pour bloquer votre frange Et surtout ne tirez pas trop le fil Pour pouvoir laisser la frange Qu'il y ait un mouvement Parce que le fil Quand il est trop tiré Les perles entre elles sont trop serrées Et ce n'est pas très joli Donc là la lumière elle est très forte Désolée Parce que j'ai testé une nouvelle caméra Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça Mais je ne sais pas Je teste encore Et dites-moi en commentaire Si vous préférez que je filme vraiment de près Ou vous préférez que je filme de loin Comme ça vous voyez un peu ce qui se passe autour Ou pas Donc dites-moi en commentaire Donc voici ce que ça vous donne Donc vous allez remonter Dans la dernière ligne de frange que vous avez posée Et vous allez passer dans l'anneau Et dans les perles grises Ou peu importe la couleur que vous avez choisie Vous allez faire votre nœud Et rentrer dans quelques perles Et couper le fil Et vous allez passer dans l'anneau Pour terminer tout ça Vous prenez votre anneau Donc ici j'ai pris un anneau de 5 mm Vous le centrez sur le tube Et vous posez votre tige de boucle d'oreille Donc je vous laisse regarder J'espère que ce petit tuto vous a plu N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Si vous êtes nouveau A me suivre sur Instagram Et sur Facebook Où je mets beaucoup plus de contenu Que je ne mets pas sur Youtube Tout simplement parce que c'est plus rapide Et donc voilà Tous vos messages Me font chaud au cœur Et je vous remercie Et je vous dis donc à très vite Pour un nouveau tuto Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz